Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui un nouveau tour de magie expliqué avec un jeu de cartes Allez c'est parti pour la démo Allez on se retrouve pour la démo et pour ce tour ici une petite enveloppe avec une carte prédiction Que je laisse sur la table bien en vue Et un jeu de cartes dans lequel le spectateur me dirait stop Donc je vais faire défiler les cartes comme ceci Et normalement le spectateur me dirait stop vraiment où je désire Imaginons ici Sur le 10 de coeur par exemple, regardez bien La carte le 10 de coeur on va tout simplement la placer vraiment nettement Dans le milieu du paquet Vraiment nettement Et regardez bien, ça serait fort Vous me voyez venir Que la carte en prédiction soit exactement la même que la carte choisie Le 10 de coeur On vérifie Et à l'intérieur nous avons le Ah non Bon ça n'a pas marché sur le coup On va essayer de rattraper ça, je ne sais pas comment Ah, petit indice là, on va essayer de faire un petit truc Avec la croix de la carte Donc peu importe, ici c'est un 2 de pique La mauvaise carte Mais regardez bien, si on passe la main comme ceci Qu'on enlève la croix Et qu'on la lance dans le paquet C'est fort hein, parce que la croix a réellement disparu Maintenant si on claque des doigts et qu'on regarde Dans le paquet Une croix Apparaît sur une seule carte Ça serait fort que ça soit le 10 de coeur La carte choisie Allez on se retrouve pour les explications Alors c'est un tour très simple On va avoir besoin d'un jeu de carte Ainsi que deux cartes au hasard N'importe lesquelles Imaginons un 2 de pique Et un 10 de coeur Donc ça va être les deux cartes que nous allons utiliser Sur la carte que vous allez mettre dans l'enveloppe en prédiction Vous ferez votre croix du côté droit Et pour la carte qui sera choisie par le spectateur La croix du côté gauche Par la suite vous placez tout simplement La carte en prédiction face en l'air dans l'enveloppe Donc si vous n'avez pas d'enveloppe Vous pouvez utiliser bien entendu n'importe quoi Autre chose La mettre dans une pochette Ou quoi que ce soit Moi j'utilise cette méthode Vous pouvez faire autre chose Ça ça sera notre prédiction Qu'on la sera en évidence sur la table La carte à forcer La carte choisie Avec la croix Sous le jeu Comme ceci Et vous êtes prêt Vous allez maintenant devoir faire forcer cette carte Alors il y a plusieurs méthodes Moi dans la vidéo J'utilise celle-ci Qui consiste à couper le jeu Et tirer toutes les cartes Et au bout d'un moment Quand le spectateur me dit stop En fait ces doigts vont être en contact Avec la carte qui est en dessous La carte à forcer Et je vais tirer celle-ci Et celle en dessous en même temps Et je retournerai Pour jeter en fait La carte choisie Tout sans flasher le dos Sinon vous pouvez utiliser Le forçage de votre choix Par exemple le forçage hindou Donc la carte à forcer est en dessous Vous battez les cartes comme ceci Et quand le spectateur vous dit stop Vous dites stop Vous tapotez Et vous montrez En fait vous allez montrer forcément La carte choisie Vous la montrez au spectateur Vous retournez le poignet Vous la dégagez Pour la poser sur la table Vous refermez l'ensemble Et de cette manière Vous allez pouvoir en fait Récupérer la carte Et avec les doigts Cacher la croix Et flasher le dos Donc une fois sur la table Hop vous la montrez Donc carte choisie De cette manière Vous retournez le paquet En main gauche Et vous placez dans le milieu Nettement la carte Du spectateur Bien entendu La croix et au dos Vous attirez l'attention Maintenant sur l'enveloppe En disant En fonction de votre texte Que par exemple La carte en prédiction Va être la même Que la carte choisie Histoire ici C'était le 10 de coeur Et fièrement Vous sortez la carte Et en fait Vous apercevez Que vous vous êtes trompé Le tour à foirer Et les spectateurs Vont être tout contents Parce que vous avez raté votre tour Vous vous retournez Vous expliquez Qu'il y a une petite croix On va essayer de continuer De se rattraper Grâce à la croix Vous prenez votre jeu Tenue du bidule Et vous placez Cette carte Légèrement décalée Vers l'avant Et là ce qui va se passer C'est qu'on va passer Cette carte par dessus Comment on procède ? Venez avec la main Comme ceci Les doigts comme ceci Et la paume de la main Ici va être en contact Avec cette carte Ce qui va venir Alors vous allez avancer la main Là vous êtes en contact Vous dégagez Vous la tirez Vous voyez Elle tire Là Elle est en contact Sur la tranche Et avec l'index ici Vous allez avancer la carte Pour la mettre par dessus Et donner l'impression De faire disparaître la croix On revoit ça Vous venez Vous la poussez un petit peu Là vous êtes en contact Vous dégagez Vous tirez celle d'en dessous Donc on la voit pas Elle est ici Vous pouvez venir par ici C'est vous qui voyez Et en fait Il suffit de revenir par dessous Et d'égaliser l'ensemble Et hop De venir la chercher Une dernière fois Donc vous montrez la carte Regardez ce qu'on va essayer de faire On la ramène On hop On enlève la croix On la fait passer dans le jeu On montre que la croix A vraiment disparu Et là on a plus qu'à éventailler Jusqu'à tomber Sur une croix Ici Hop On l'a passé On la montre Le spectateur peut retourner C'est la carte choisie Il peut la garder en souvenir Donc voilà Vous l'avez compris Un petit tour facile à faire Qui demande pas vraiment Beaucoup de technique A part le color change au final Comme d'habitude N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires N'oubliez pas le pouce 2 Qui fait toujours plaisir Et qui me permet de référencer mes vidéos Ça mène vraiment beaucoup Les réseaux sociaux Facebook Snapchat Et Instagram Et comme d'habitude On se retrouve la semaine prochaine Pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada